La disparition d'une grande figure de la dissidence cubaine, Osvaldo Paya, est décédé dimanche dans un accident de voiture. Son véhicule a quitté la route et percuté un arbre près de Bamaio, dans le sud-est de l'île. Un autre dissident est mort et deux autres personnes qui l'accompagnaient ont été blessées. Pour l'opposition cubaine, c'est une tragédie. Osvaldo Paya était sans aucun doute la figure la plus éminente de l'opposition politique contre le régime totalitaire des frères Castro. Il était capable de recueillir plus de 20 000 signatures pour réclamer des réformes dans les lois du gouvernement cubain. C'était du jamais vu. C'est un exemple à suivre, à savoir qu'il est possible d'atteindre ses objectifs en employant des moyens non violents, comme il l'a fait. Cet ingénieur, pris sa caroffe des droits de l'homme et inlassable défenseur de la démocratisation de l'île, est à l'initiative du projet Varela, un texte réclamant des changements politiques à Cuba. Une initiative rejetée par les autorités cubaines. Osvaldo Paya avait 60 ans. ...sobre Cuba, que empieza a renoucer. ...sobre Cuba. ...sobre Cuba, que la Esther-OME. ...sobre Cuba. C'est parti !